Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Blender. Nous allons continuer sur les différents outils pour l'Edit Mode, pour éditer nos objets, pour ajouter de la géométrie. Cette fois nous allons voir ce qu'on appelle le Loop Cut. C'est un concept qui est relativement important dans Blender. Je vais passer donc en Edit Mode en appuyant sur Tab, je suis en Edit Mode et en fait de base nous allons pouvoir sélectionner dans Blender ce qu'on appelle des Loops. Donc le Loop dans Blender c'est un concept très important qui est en fait la différente géométrie qui est reliée les unes aux autres soit par des faces, soit par des sommets, soit par des arêtes. Par exemple je vais me mettre en mode face, oui ça ira très bien. Je peux sélectionner donc ce qu'on appelle des Loops, le contour d'un objet au fond. Si j'appuie sur Alt et que je clique sur une face, là vous pouvez voir que je n'ai pas sélectionné uniquement une face, j'ai sélectionné tout son contour. Alors que juste si je clique de base je vais juste sélectionner une des faces. Donc si j'appuie sur Alt et que je clique, ça me sélectionne le contour de mon objet. Et donc on va avoir une fonction qui va nous permettre de diviser ces contours là directement. C'est ce qu'on appelle le Loop Cut. Le Loop Cut est hyper important dans Blender. C'est Ctrl R. Si j'appuie sur Ctrl R, vous pouvez voir ici que j'ai un contour jaune qui va diviser les faces sur lesquelles je suis. Donc il faut se mettre, et ça c'est un peu difficile au début de bien comprendre ça, il faut se mettre au niveau d'une arête. Et en fait lorsqu'on se met sur cette arête, Blender il va couper en deux l'arête sélectionnée. Donc vous voyez que si je me mets sur l'arête qui est en hauteur, ça va me découper le cube sur tout son contour, on va dire. Et si je me mets sur celle qui est horizontale, ça va le découper de façon verticale. Donc pour valider notre découpe, il suffit de cliquer une première fois. Et là, la petite astuce, c'est qu'on va pouvoir bouger en plus ce loop cut, donc cette découpe sur notre arête. Hop, je clique une deuxième fois, j'ai une nouvelle géométrie qui a été créée. Ce qui fait que si je me mets en mode face, je vais pouvoir sélectionner l'une ou l'autre. Et donc par exemple, faire une extrusion en appuyant sur E. Hop, et donc là je peux commencer à avoir plus de détails sur mon objet. Ici je vais refaire un loop cut, Ctrl R, pour redécouvrir couper ma géométrie, et par exemple ici au-dessus, je peux re-extruder. C'est comme ça qu'on va créer de plus en plus de détails à l'intérieur de nos objets. À bientôt pour d'autres tutos.